shalom j'espère que vous allez bien au presse beat to the most a our power just a quick hit je m'en vais prendre les enfants à l'école là ouais si le tout puissant le veut bien on va revenir avec d'autres évidences des préceptes pour essayer un peu de justifier ce que nous disons jean 3 11 disons ce que nous savons énormément témoignage de ce que nous avons vu même si ce témoignage là n'est pas perçu de toute façon et non paul dit que si cet évangile est caché mais il est caché justement pour ceux qui périssent et le machia dit c'est la vérité qui vous rendra libre je paraphrase vous allez connaître cette vérité alors au travail il ya un monsieur vraiment il est méchant il ya des gens qui sont méchants à juste pour rien en fait tout naturellement est rude très méchant très très c'est pas quelqu'un voilà il parle mal bref et à ma grande surprise j'apprends que c'est un monsieur qui est pasteur dans le christianisme je m'attendais à mieux bref on était là une discussion est sortie et dans la discussion il ya un monsieur un un éthiopien comme ça qui dit dans un somalien qui dit ah ben de toute façon vos histoires de christianisme là c'est les histoires de blancs et et moi j'ai ajouté oui frère tu as raison non seulement c'est les histoires de blanc mais on parle du christianisme et demi-temps actuel j'ai dit mais c'est une c'est la branche fondamentale de la suprématie blanche le christianisme non je vais vous dire pourquoi nous disons cela et quand je dis cela ben comme un bon chrétien le pasteur dit non 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 jésus n'est ni blanc ni noir voilà toute la stupidité habituelle je lui pose la question je dis mais si jésus n'est ni blanc ni noir ni je sais pas on peut pas lui attribuer une race il faut qu'on aille dans ces pratiques là mais ça veut dire qu'une telle personne n'a jamais existé voilà c'est à dire comment est-ce que je dis mais est-ce que tu crois que jésus a marché sur terre et dit oui mais j'ai dit bon si on était à l'époque de jésus aujourd'hui on allait le classifier dans quelle catégorie de race est-ce qu'on allait dire que c'est un homme blanc ou un noir ou un asiatique ou allé va et dit et dans un match à ça ça n'a pas d'importance j'ai dit non la question il ne s'agit pas que que ça est ou pas une importance je te pose la question si on était à l'époque de jésus aujourd'hui on allait le classifier dans quelle catégorie de race et le gars a dit ben voilà je n'ai pas envie de discuter sur ça et voilà il est parti très fâché quelques minutes après il revient et me dit donc en gros avec un temps ménaçant c'est à dire n'essaie même plus jamais de me poser ce genre de questions j'ai dit non i was just giving my opinion je lui donnais juste mon opinion en fait j'ai dit mais est-ce que tu veux qu'on fasse juste un petit exercice j'ai dit va même sur google vous pouvez faire cet exercice allez taper jésus quelle image va sortir sur internet la représentation de celui qu'on appelle jésus mais c'est la représentation d'un homme s'il faut le classer ou le catégoriser dans une race on dira on mettra ce jésus là dans ce qu'on appelle par la race blanche et c'est ça le christianisme c'est à dire quand ben c'est déjà votre non seulement on fait de lui un dieu mais un dieu de couleur blanche et non non je reviendrai pour essayer d'aller un peu plus en profondeur le christianisme actuel a plusieurs branches vous avez les catholiques vous avez les deux mondes et je va les mormons les brannamistes les j'ai je sais pas quoi le courant évangélique je vous pose la question les les des les advence à pas c'est vendée à 26 mais je sais pas quoi mais posez vous la question qui sont les fondateurs de ces branches là du christianisme et tout récemment là chez nous au congo il y a des débats sur la personne de cet incirconcis de william brannam soit disant un prophète quelle abomination je dis et je pèse les mots le tout poussin n'a jamais envoyé un véritable prophète en dehors de la race noire jamais jamais un prophète que le tout puissant a envoyé mais il va envoyer les prophètes pourquoi pour 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 dans quel c'est à dire en dehors de son peuple il n'y a jamais eu de prophète blanc jamais et voir des noirs sont très tués à cause d'un incirconcis de william brannam i'm just thinking like c'est la folie c'est la folie non pourquoi il y a jamais eu la représentation de jésus étant qu'un chinois si vous dites que la race n'a pas d'importance la couleur n'a pas d'importance pourquoi ils ont pas fait le choix de représenter jésus en homme asiatique c'est à dire qu'il allait très asiatique qui est reconnaissablement asiatique pourquoi ils ont choisi de le représenter comme étant un homme de couleur de couleur on va dire blanche pourquoi pourquoi les chinois n'ont pas leur jésus à eux si la race n'avait pas d'importance pourquoi on a pas eu la représentation d'un jésus chinois pourquoi on n'a pas la représentation mondiale d'un jésus ben noir comme il était you got to fake on va revenir vous voyez toutes les religions là ou les 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 je sais pas âmes évangéliques ou je sais pas quoi les martin luther toutes ces personnes là les jehovah witness les thomas de jura les gens qui ont commencé ces mouvements là les white people mais la majorité des adhérents c'est des noirs you guys are very stupid man donc on va revenir avec des éléments pour vous prouver que le christianisme est une branche de la suprémencie blanche oh praises be to the Messiah pour moi c'est le bon